Vous avez créé ou repris une entreprise en artisanat, commerce ou circuit court agricole ? Vous pouvez vous inscrire dès maintenant au business dating et donner des ailes à votre projet. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Santé maintenant ! Savez-vous ce que signifie le sigle IPA ? Ce métier reste encore méconnu, pourtant le nombre d'infirmières et d'infirmiers en pratique avancée est voué à augmenter. Ces professionnels reçoivent certains patients en alternance avec les médecins, de quoi libérer du temps à ces derniers. Peut-être une solution face à la désertification médicale. Les IPA peuvent modifier la posologie d'un médicament, prescrire un examen sanguin ou une radiologie. Les médecins restent décisionnaires sur les choix thérapeutiques. Il en existe une douzaine dans la Vienne. Une formation a ouvert à la faculté de médecine de Poitiers. Mais certains médecins et pharmaciens montrent des réticences. On vous explique tout dans le 7. Comme chaque semaine, nous parlons aussi de sport. Mais sous un angle spécifique qui suscite des tensions. Ces dernières semaines, plusieurs acteurs du milieu sportif Poitvin ont dénoncé un supposé manque de soutien financier de la part de la Ville. Ils témoignent dans le 7 et la collectivité répond dans nos colonnes. C'est ici clairement la politique sportive de Poitiers qui est remise en question. Enfin, l'heure est venue maintenant d'accueillir notre invité en plateau. Avec lui, nous allons commenter l'enquête sur les besoins en main d'œuvre publiée récemment par Pôle emploi. Frédéric Tourneur, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes directeur de l'agence Pôle emploi du Grand Large à Poitiers. Rappelez-nous d'abord quelle est la vocation de cette étude et comment elle est réalisée. Alors, c'est une enquête qui s'appelle « Besoins de main d'œuvre » en l'occurrence et qui est diffusée par Pôle emploi et avec l'appui du Crédoc. C'est la 22e année que cette enquête a lieu et elle permet d'éclairer les besoins de recrutement, les besoins en main d'œuvre dans les différents secteurs, dans plus de 200 familles de métiers, dans de grands, grands nombreux de secteurs. On interroge un très grand panel d'établissements et on a un taux de réponse qui est très favorable, qui ensuite est analysé pour extrapoler les besoins chaque année. Alors, le nombre de projets de recrutement augmente nettement en 2022. On est à plus 9,6%. On atteint 18 800 prévisions d'embauche. Quel commentaire ça vous inspire sur le marché du travail dans la Vienne ? Un marché du travail soutenu. C'est la prolongation de ce qui se passait déjà depuis l'an passé, depuis le milieu 2021. Mais en tout cas, une dynamique toujours importante qui se concrétise par effectivement une évolution assez forte des embauches possibles en 2022. Tout ceci, on le dira peut-être à la fin, hors crise internationale, hors pénurie de main d'œuvre, etc. L'enquête ayant été diffusée sur la fin 2021, dans les trois derniers mois. Bien sûr. Évidemment. On y reviendra juste après. Mais effectivement, quels sont les secteurs qui recrutent le plus ? Alors, à l'échelle de la Vienne, tous les secteurs sont recruteurs et sont en difficulté de main de recrutement, pénurie de main d'œuvre. Beaucoup les services sur le secteur de Poitiers, on a 12 000 à peu près, 12 000 intentions d'embauche. C'est beaucoup les services à la personne et les services aux entreprises. On citera pour exemple les centres de relations clients, par exemple, qui sont d'un gros, gros pourvoyeur d'emploi. Mais aussi tous les métiers de l'aide à la personne, des métiers de la santé. Le secteur du bâtiment est dynamique, donc avec pas mal d'intentions d'embauche, effectivement. Il était déjà reparti sur 2021, ça se prolonge. Le secteur du commerce, le secteur de l'hôtellerie-restauration, parce qu'il y a eu l'effet crise et donc la reprise qui fait qu'un certain nombre d'établissements ont besoin de retrouver de la main d'œuvre qu'ils avaient perdue. Et oui, mais alors c'est vrai qu'il y a une partie de ces prévisions qui vont être réalisées, qui vont aboutir. Mais pour d'autres, ça va être plus compliqué. Il y a des problèmes de recrutement, d'autant que le taux de chômage dans la Vienne est très bas. Qu'est-ce que Pôle emploi, alors est-ce que la Vienne manque de candidats, très clairement ? Et qu'est-ce que Pôle emploi peut faire pour, face à ces difficultés de recrutement, aider les entreprises ? Alors, le taux de chômage, vous l'affichez, je crois, prochainement dans votre article, qui était donné à 6,2. Il est encore plus favorable au quatrième trimestre qu'on a eu. On a eu les chiffres tout récemment, donc on est à 5,8% à l'échelle de la Vienne. Ça baisse encore. 6,6% à l'échelle de la Nouvelle-Aquitaine. Donc c'est un marché qui s'approche d'une tension importante d'un chômage structurel. La problématique, c'est de trouver une adéquation entre les compétences recherchées par les employeurs et les compétences potentielles des demandeurs d'emploi qui restent, qui sont encore en nombre. Donc le gros sujet pour Pôle emploi et ses partenaires, c'est d'adapter la demande d'emploi et les compétences des demandeurs d'emploi aux besoins des entreprises. Donc on organise de nombreuses actions, de nombreuses opérations, à commencer par une valorisation, notamment au travers de cette enquête, des secteurs et des métiers qui recrutent. C'est important. Il faut qu'on arrive à orienter les demandeurs d'emploi vers les gisements d'emploi. Donc il faut une clarté sur le marché du travail. C'est l'objet de cette enquête et du travail de Pôle emploi. C'est aussi valoriser des secteurs entiers qui peuvent parfois avoir un déficit d'images. Donc il faut éclairer clairement les besoins des entreprises avec la réalité des contextes de travail. Donc ça passe par des forums emploi, des mini job dating spécialisés. Faire venir aussi des employeurs dans les agences Pôle emploi pour rencontrer les demandeurs d'emploi, avoir le contact facilité, on va dire. Et oui, il faut adapter les profils au poste aussi à travers des formations complémentaires. Absolument. Et Pôle emploi organise aussi des immersions pour découvrir les métiers. Est-ce que vous pouvez nous rappeler quel est le concept ? L'immersion permet... Alors, il a globalement deux enjeux. D'un côté pour le demandeur d'emploi de découvrir des métiers, des secteurs, un environnement, une entreprise et lui permettre d'ouvrir les portes de cette entreprise pour qu'il vienne pendant quelques jours ou quelques semaines faire un séjour dans cette entreprise, apprécier les environnements de travail et se faire une idée plus précise pour valider globalement un projet professionnel. Et du côté recruteur, faire la connaissance de nouveaux potentiels salariés, des compétences. Et donc, ensuite, essayer de concrétiser ça par une embauche. Ça passe effectivement par des périodes de formation, parce qu'il y a un problème d'inadéquation entre les compétences présentes et les compétences recherchées. Donc, Pôle emploi met en œuvre beaucoup de dispositifs d'action, de formation d'assez courte durée, de quelques semaines à quelques mois, pour compléter des compétences qui manqueraient au profil. Et effectivement, on a un dispositif qui s'appelle l'immersion facilité, qui permet d'ouvrir facilement les portes des entreprises. Il y a maintenant un site national où les entreprises peuvent se déclarer intéressées par accueillir des demandeurs d'emploi. Donc, tout simplement, par un moteur de recherche, on va taper immersion facilité, on va trouver tout ça très facilement. L'entreprise s'inscrit. Le demandeur d'emploi de son côté qui veut travailler sur un projet, même chose, va sur ce site et va identifier des entreprises qui peuvent l'accueillir sur son secteur géographique. Ça, c'est une bonne astuce à donner, effectivement. Tout à fait. On l'évoquait au début, effectivement, il y a une grave crise en Ukraine. Je voulais finir là-dessus. Quel impact ça peut avoir sur ces prévisions de recrutement, selon vous ? Difficile à dire. Le contexte international est très incertain et chacun peut en convenir. À l'échelle, pour l'instant, du marché du travail de la Vienne, il n'y a pas trop d'impact. Les entreprises se déclarent quand même, c'était une interview, une interrogation, un questionnaire de fin d'année, se déclarent quand même en besoin de recrutement avec des difficultés de recrutement importants. Donc, on est toujours sur une lancée de recrutement important, pas trop d'impact. L'impact, le premier que l'on décèle, c'est quand même l'approvisionnement en matière, en matière première, en consommable, etc. Dans certaines industries manufacturières, dans le bâtiment, etc. qui fait envoler les prix. Et donc, c'est potentiellement ce frein-là, dans un premier temps, qui peut entacher cette belle dynamique qu'on trouve sur le marché du travail de la Vienne. Merci beaucoup pour cet éclairage, M. le tourneur. Je vous en prie. Merci beaucoup. Tous les détails de l'étude sont à retrouver dans le 7 de cette semaine. De notre côté, on se retrouve mardi prochain pour un nouveau numéro de 7 à la 1. Et en attendant, n'oubliez pas de toujours multiplier les sources d'informations, commençant par le 7, bien sûr. Bonne lecture. Vous avez créé ou repris l'entreprise en artisanat, commerce ou circuit court agricole ? Vous pouvez vous inscrire bien maintenant au business dating et donner des ailes à votre projet. Merci.